Lors de la révolution industrielle du 19e siècle, l'humanité a essentiellement appris à produire toutes sortes de choses, comme des tissus, des chaussures, des armes et des véhicules. Cela a suffi à un très petit nombre de pays qui ont mené cette révolution suffisamment vite pour subjuguer tous les autres. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une seconde révolution industrielle, mais cette fois, le produit ne sera ni des tissus, des machines, des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les humains eux-mêmes. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. Les corps et les esprits seront, d'après moi, les deux principaux produits de la prochaine vague de tous ces changements. Et si un fossé se creuse entre ceux qui savent produire des corps et des esprits et ceux qui ne le savent pas, alors il sera bien plus conséquent que tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'oeuvre, bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, ou qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Ma meilleure hypothèse, et cela reste une présomption, est que la nourriture ne sera pas un problème car avec ce genre de technologie, nous serons en mesure de produire de la nourriture pour tout le monde. En revanche, il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie, alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo.